– Alors, la première question avec le concours de la réalisation nous vient de Raymond Konankouamé qui dit « Expliquez-nous pourquoi la fabrication d'une simple pièce prend tout ce temps ? » – Ok, alors ce que je tiens à dire… – Expliquez-nous progressivement le processus, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais… – Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne s'agit justement pas d'une simple pièce, c'est déjà la base, c'est déjà ça. – Il est vrai qu'auparavant, il y avait des cartes qui étaient produites dans les commissariats et cette question revient souvent. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne s'agit pas de produire sur un masque de saisie, à partir d'un masque de saisie, des données alphanumériques et imprimer sur du PVC une carte que nous ne pouvons remettre de personne. Il s'agit ici d'une carte hautement sécurisée qui est un document de voyage. Donc il faut dire que… – C'est une carte qui peut remplacer le passeport, c'est ce que vous dites ? – Oui, c'est une carte justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est issue d'une directive de la CEDEAO qui date de 2014 et qui a vocation… – Qu'on pourra utiliser pour voyager seulement dans l'espace CEDEAO ? – Dans l'espace CEDEAO. – Au-delà ? – Oui, déjà, l'espace CEDEAO, il est quand même large. Mais c'est un document de voyage. D'ailleurs, si vous remarquez au verso de la carte, en bas vous verrez une zone appelée zone MRZ qui est similaire à votre passeport, qui permet donc de pouvoir être lu justement, le passeport de pouvoir être lu sur certains dispositifs aux frontières. Donc c'est un document de voyage. En plus, cette carte justement est une carte électronique. La Côte d'Ivoire fait partie des quelques pays dans le monde justement qui ont une carte aussi avancée, qui est une carte électronique, hautement sécurisée et qui justement va permettre donc certains usages dont justement la signature électronique des documents, qui va permettre d'offrir les services de vérification d'identité à diverses entités. C'est une carte très avancée, il ne s'agit pas ici d'une simple carte en réalité. – Très bien. On poursuit la série des questions des internautes avec Boraima Soumaoro qui dit pourquoi devons-nous payer encore 5 000 francs lorsqu'il y a eu une erreur, même quand celle-ci est du fait des agents de l'ONESI ? – Alors ce que je tiens à dire, je ne sais pas dans quel cas de figure nous nous trouvons ici spécifiquement. – Alors moi je vous explique rapidement. Alors on a affaire à quelqu'un qui s'est déjà fait un relais, qui a payé le thème de 5 000 francs. – Et semble-t-il, on lui a indiqué qu'il y aurait une erreur, ou du moins s'il a récupéré sa carte d'identité, il y a une erreur, il veut reprendre, on lui demande de payer encore 5 000 francs. – Alors, je suis navré, mais ce que je tiens à dire aux pétitionnaires justement, c'est lorsque vous venez retirer vos cartes, de vérifier sur site… – L'identité ? – Directement dans le centre de retrait, de vérifier la carte d'identité. S'il y a une anomalie, vous la signalez immédiatement. Si vous prenez le document, vous rentrez avec ce document à la maison, après, si vous revenez pour une correction, à moins qu'il s'agisse d'une correction sur une photo qui est floue, pour une raison ou une autre, etc., là il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'une information qui figure sur la carte, qui n'est pas correcte, vous devez la signaler dans le centre de retrait, dès que vous retirez votre carte. Et donc, cela permet d'éviter cela, parce que si cela avait été fait justement, ces anomalies allaient transiter à travers le processus… – Sinon, quand on récupère la carte, quand on rentre chez soi, quand on revient quelques jours après, on est tenu de payer encore les 5 000 francs ? – Tout dépend, vraiment, il sera difficile de répondre à cela, parce que les cas peuvent varier. Ils peuvent varier, comme je disais tout à l'heure, si la photo est floue, bien entendu, ce n'est pas de la faute du pétitionnaire. Donc, nous avons l'obligation de reprendre la production gratuitement. – Une erreur sur l'identité ? – Une erreur sur l'identité ? – A à la place d'un B, par exemple ? – Même ce type d'erreur, si vous avez ce type d'erreur… – On est citoyen actifié, sans exiger que le citoyen ne paye de l'argent. – Nous le faisons régulièrement, lorsqu'il s'agit d'une erreur qui relève vraiment de nous, et qui est… voilà, dans ces cas de figure, il n'y a pas de problème. Donc, vous signalez, vous vous rapprochez de nos centres, ou même vous appelez notre centre d'appel, nous allons en charge, donc, ce type de problème, il n'y a pas de problème. – D'accord, très bien, on poursuit avec la question de nos internautes. Cette fois-ci, c'est Doumbia Mamadou qui nous dit « Qu'en a-t-il des demandeurs qui attendent désespérément leur CNI depuis 2014 ? » – Je pense avoir répondu à cette question. – Oui, monsieur, vous pouvez revenir là-dessus. – Des guichets spéciaux. Rapprochez-vous de nos guichets spéciaux. – Il y en a combien, les guichets spéciaux ? – Alors, aujourd'hui, nous en avons un au plateau, à la cathédrale. Nous en avons un à Yamsoukro, Boaké, Korogo. – Donc, pour Abidjan, il y a un seul site. – Pour Abidjan, pour le moment, il y a un seul site. Nous en avons également un à San Pedro et à Bengourou. Et donc, du coup, ce sont ces centres-là qui sont disponibles aujourd'hui pour ces cas de figure-là. Néanmoins, les personnes qui souhaitent se faire et enrouler peuvent le faire. peuvent le faire en vue de pouvoir avoir la nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Mais nous avons un processus pour, justement, les cas 2014, 2018, etc. Et cela se fait uniquement à travers les guichets spéciaux. – Très bien. Nous poursuivons la série des questions d'Ogafolo Paulinsoro qui dit « Je voudrais savoir si une personne à sa CNI qui s'expire en 2025, est-elle obligée de faire cette nouvelle carte ? » Vous avez déjà répondu, mais vous pouvez revenir là-dessus. – Non, ces personnes ne sont pas obligées de renouveler leur titre. Le titre est valable jusqu'à 2025. – L'ancienne carte d'identité format 2009, si tant il est, la date de validité court à 2025, ils peuvent l'utiliser jusqu'en 2025. – Alors, celle de 2009, elle expire le 31 décembre 2021. – Très bien. C'est la nouvelle qui est censée expirer à 2025, qui court jusqu'en 2025. – Tout à fait. – Très bien. Prochaine question. On avance au pas de course avec ces questions. Bertil Prudence qui dit « Je me suis fait enregistrer depuis août 2020 pour la nouvelle CNI et depuis, je n'ai jamais reçu de SMS ». Il y a beaucoup de cas comme ça, M. le directeur général. – Oui, il y en a beaucoup. Alors, si vous n'avez pas reçu de SMS, je tiens à dire aux Ivoiriens qu'ils n'ont pas besoin d'attendre de SMS. Je pense qu'il y avait cette information qui circulait, qui n'est pas correcte. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un SMS. Si le délai de 45 jours est passé, vous pouvez vous rapprocher de nos services. Vous pouvez appeler notre call center, vous pouvez aller vers nos centres d'enrôlement afin de pouvoir vérifier le statut de votre carte. Ou même, vous pouvez, à partir de la maison, vous pouvez donc aller sur le site onessi.ci et consulter le statut de votre carte afin de savoir exactement ce qui se passe avec la produit. – Qu'est-ce qui est prévu pour celui qui perd sa carte ? – Pour celui qui perd sa carte, il va falloir faire un duplicata, une demande de duplicata. – C'est payant ? – Oui, au même coût de 5 000 francs. – Très bien. La toute dernière question d'internaute qui nous dit comment fait-on pour voir la filiation sur la nouvelle CNI Romaric ? Mais c'est une question à laquelle vous avez déjà répondu. Peut-être qu'un mot là-dessus ? – Alors la filiation, pour le moment, le pétitionnaire ne peut pas la consulter puisqu'il faut un dispositif particulier pour pouvoir vérifier la filiation. Mais je tiens à les rassurer justement que le dispositif est en train d'évoluer parce que justement au niveau de la loi sur la protection des données à caractère personnel, il y a une disposition justement qui demande à ce que les personnes justement qui ont eu la donnée collectée dans le cadre d'une opération de collecte de données doivent avoir la possibilité de pouvoir consulter. Et cela est prévu justement dans le cadre du RNPP. – D'accord. Ce sera la dernière question. Jean-Louis Hirier qui nous suit nous dit sur l'ancienne carte, on mettait le patronyme d'abord. Avec la nouvelle, c'est le contraire. C'est-à-dire que les prénoms viennent avant le patronyme. J'ai été déjà refusé à la banque avec la nouvelle pièce puisque le chèque que je portais avait écrit mon nom tel que j'avais rouvert le compte. Vous comprenez un peu la situation qu'il a vécue ? – Tout à fait. Cela effectivement est une question qui revient. Prénom avant le nom. Alors ce que je tiens déjà à préciser, c'est que l'ONESI n'a pas inversé les choses. Votre prénom reste votre prénom, votre nom reste votre nom. C'est juste l'ordre qui a changé. – C'est un agencement qui change ? – C'est juste un agencement qui change. Si vous avez constaté autre chose, signalez immédiatement à nos services parce que nous n'avons rien changé à ce niveau-là. C'est que l'agencement qui change. Mais je tiens à préciser que le prénom avant le nom, justement, c'est exactement comme ça que ça devait se faire depuis le départ. Il y a une loi qui date de 1964 qui avait justement institué cela. Une loi de 1964, la 1964-374, justement, aux articles 24 et 42, permet justement de pouvoir se rendre compte que depuis le départ, il était prévu du prénom, justement, prénom vient avant le nom. Et nous avons juste rétabli l'ordre des choses, telle qu'indiquée est indiquée dans le décret. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada